allez le printemps n'est pas tout à fait là mais il va pas tarder et c'est pas une fois qu'il sera là qu'il va falloir se préparer dans cette vidéo on va voir tous les petits trucs à préparer à mettre en place pour être prêt quand le printemps va arriver merci le coq donc on va voir tout ce qu'il faut préparer au niveau du matériel des installations techniques on va voir tout ce qu'il faut préparer au niveau des zones de culture et on va commencer à voir un petit peu les cultures qu'on peut commencer à lancer même si cette partie là ça viendra quand même un tout petit peu plus tard allez sortez les balais et les plumeaux c'est parti pour cette vidéo et oui ça y est le printemps est arrivé il n'est pas et j'ai un jeune coq qui apprend à chanter excusez-le pour la qualité de la prestation il débute oh 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 côvrette ça doit faire mal Et oui, qui dit printemps dit souvent grand redémarrage, vous êtes assez nombreux en général, l'hiver c'est plutôt off le jardin, et donc redémarrage veut dire grand nettoyage, il va falloir tout remettre en état. Donc printemps, semis en général, donc si vous avez une serre à semis, une véranda, un châssis, n'importe quoi, il va falloir vérifier que tout est en ordre, tout est bon. Si vous avez une nappe chauffante, moi c'est le cas pour mes semis, j'ai une nappe chauffante ici, la remettre en route, vérifier que tout marche bien. Si c'est un endroit bâché, vérifier que la bâche se tient bien. Petit truc, si vous avez des serres, des châssis, des trucs à réparer au moment des semis que vous apercevez que c'est pas bon, il va falloir acheter de la bâche. Donc c'est peut-être le moment de commander de la bâche, d'ailleurs pour le reste, commandez peut-être des bacs, des pots, des trucs pour les semis. Tout ce qui est matériaux, le terreau, les pots et compagnie, il va falloir peut-être anticiper et commander. Alors, petite astuce à ce niveau là, si vous êtes juste petit jardinier qui vous faut quelques pots, n'en commandez pas des tonnes, vous ne prenez pas la tête à aller dans des magasins spécialisés, allez voir chez des producteurs, allez voir chez des horticulteurs, des maraîchers, ils en ont souvent des grosses quantités et je l'espère, ils ne seront jamais contre le fait de vous enfiler quelques-uns. D'ailleurs, petite annonce, si vous êtes dans mon secteur, des pots, moi j'en ai plus que ce qu'il m'en faut, si vous avez besoin de quelques pots, n'hésitez pas à venir m'en demander quelques-uns. Bon, et quand je vous dis que j'ai des pots à récupérer, j'ai des pots, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là-bas, je ne vous montre pas tout ce que j'ai dehors, mais j'en ai, j'en ai. Je ne sais pas vous, comment vous êtes organisé chez vous, moi j'ai une table de travail sur laquelle j'ai l'habitude de bosser, je fais mes semis, mes rempotages, je fais tout ici. Donc, si vous avez un lieu de travail, c'est le moment de tout nettoyer, de tout ranger, tout organiser, les pots, les étiquettes, les crayons, les sécateurs, tout ce que vous avez. Moi, j'aime bien avoir toujours du terreau de préparer, je prépare mon mélange avant, je fais en sorte qu'il soit prêt à l'emploi, comme ça, dès que j'ai une plante à rempoter, dès que j'ai envie de semer un truc, je n'ai pas besoin d'aller chercher un sac, de me préparer, je suis vraiment beaucoup plus efficace comme ça. Donc, j'aime bien avoir tout de près, puisqu'à partir de là, les semis, les rempotages, ça va y aller. Alors, si vous n'êtes pas encore fait de table de travail et que c'est un projet, faites-la solide, parce qu'on est toujours amené à, il faut prendre un sac de terre au-dessus et c'est assez lourd, des plantes en pot assez gros, voilà, ça peut arriver qu'on ait besoin d'y mettre du poids, donc faites-la le plus solide possible. Et tant qu'à faire, essayez de la faire horizontale, le plus horizontale possible, puisque quand on travaille les plantes, ça arrive souvent qu'on ait besoin de les faire tremper, de faire un bac de trempage. Si la table n'est pas horizontale, votre bac de trempage, ça sera compliqué à faire. Alors, je dis que j'ai toujours du terreau de près, c'est vrai, j'ai toujours du terreau de près, et quand j'ai une période où je ne vais pas l'utiliser pendant un moment, je le couvre ou je le mouille un petit peu dessus, je ne l'arrosse pas trop non plus, mais je le mouille un peu dessus, pour qu'il ait toujours la bonne humidité. Un terreau trop sec, ce n'est pas du tout agréable à travailler, et ne le mouille pas trop, parce que trop humide, ce n'est pas bon non plus. On est en fin d'hiver, il y a encore beaucoup de tailles à faire, les petits fruits, je ne vais pas encore tailler, il y a des vignes à tailler. Qui dit taille, dit bouturage à côté, donc préparez vos systèmes d'eau bouturage, si vous avez des bagues de serres spécialement dédiées au bouturage, et bien, mettez-les en place, préparez-les, comme ça, à chaque fois qu'il y aura une taille, vous pourrez mettre ça à l'étouffer dans des petites serres humides, et ça ira beaucoup plus vite encore une fois. Déjà que le plastique, ce n'est pas ouf, si vous pouvez réparer vos trucs en plastique, plutôt que d'en racheter des neufs, c'est toujours mieux. Demain, pour les systèmes d'irrigation, ou si vous avez des bacs de récupération d'eau de pluie, moi, dans mes bacs, il y en a certains qui sont ouverts, la plupart sont ouverts, et ça peut arriver qu'il y ait des algues qui se développent à l'intérieur. Donc là, s'il y a un petit moment où vous pouvez vider les bacs, les nettoyer, les mettre vraiment propres, pour que, quand les dernières pluies de printemps vont arriver, ça remplisse avec une eau propre et que vous n'ayez pas de problème avec les algues, voilà, ça peut être intéressant. Si vous avez des systèmes de goutte à goutte, voilà, vérifiez tout, les aspersions, moi, c'est ce que j'ai dans la serre aussi. Vérifiez que tout marche bien, comme ça, au moment de l'utiliser, il n'y aura pas de souci. Bon, un bac pas nettoyé, il peut arriver que ça ressemble à ça. Et quand il y a ça, comme algue dedans, si vous devez utiliser cette eau pour arroser, avec des arrosoirs, avec une paume ou une poire au bout, faites ce que vous voulez, et mettez-la dans le sens que vous voulez, ben ça, ça bouche les arrosoirs et c'est pas pratique du tout. Voilà, l'idéal, c'est quand même que ça ressemble plutôt à ça. Dans les trucs à vérifier, si vous êtes genre, un petit peu comme moi, à dire à tout le monde, il faut purger les canalisations, tout ça, avant de les geler, mais que vous, vous ne le faites pas, voilà ce qui arrive. Donc, vérifiez s'il n'y a pas des vannes à changer, des raccords à changer. Et là, moi, c'est le cas. Alors, même si je n'ai pas besoin d'arroser maintenant, je la fais tourner quand même un petit coup, au moins pour voir si, je ne peux pas arroser, au moins pour voir si tout le système marche bien. Bon, et là, pour le coup, ça, ça marche. Pareil pour mes bacs de trempage, ils sont prêts, ils sont propres, il n'y a plus qu'à les remplir. Et puis, à commencer, c'est parti. Dans la serre aussi, si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes du genre à accumuler beaucoup de plantes, si vous avez du travail à faire sur vos plantes vivaces que vous avez encore en serre, faire des rempotages, nettoyer un petit peu, et puis nettoyer, ranger, organiser la serre, c'est le moment de le faire. Une fois que les semis, les repliquages, les rempotages des semis seront lancés, vous aurez un peu moins de temps pour ça. Donc là, ça va être un petit peu la fin pour finir de gérer ce qu'il y a à faire dans la serre, libérer de l'espace pour pouvoir enquiller les semis derrière. 2022, 2022, j'ai des vieilles graines. Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sûrement le moment aussi de faire un peu le tri de vos semences, de voir les graines que vous avez, celles qui sont trop vieilles, les jeter par la poubelle, garder les de côté, peut-être pour les jeter quelque part dans le jardin, il y en a toujours un peu qui germent. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est limite, mais faites-le, commandez les graines dont vous allez avoir besoin pour la saison. Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui vont calculer exactement les surfaces, ceux qui sont professionnels, maraîchers, vont calculer exactement les surfaces qu'il leur faut pour chaque légume et vont savoir plus ou moins les quantités de graines qu'il leur faut. Enfin, pas plus ou moins d'ailleurs. Et puis, il y en a d'autres, plutôt comme moi, qui vont faire ça plutôt au feeling. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de calculer au moins par rapport à vos légumes fétiches. ce que vous préférez, ce que vous maîtrisez, ce que vous aimez manger et que vous savez cultiver. Et puis, calculez au moins la surface que vous voulez cultiver pour ces légumes et donc, calculez les plants, la quantité de plants et donc la quantité de graines qu'il va vous falloir. Et calculez un petit peu plus large, enfin, prenez un petit peu plus large pour les pertes. Il y en a toujours un petit peu. Et puis aussi, moi, j'aime bien le compter comme ça, les trucs à partager. Et sachez qu'à côté, dans le jardin, vous allez calculer la place pour ces légumes, mais gardez toujours un petit peu de place à côté pour des tests, pour des nouvelles choses que vous voulez essayer. Et puis, pour les plantes qu'on va vous faire passer, les plantes que vous allez partager. Alors, c'est peut-être le moment de faire aussi un bilan santé de votre sol. Regardez comment il va. Si c'est un début pour vous, le jardin, essayez de faire connaissance un petit peu avec lui. Si ce n'est pas un début, essayez de voir comment il évolue par rapport à vos pratiques. Alors, moi, j'aime bien faire un diagnostic de sol par les plantes bioindicatrices. Je vous mets un lien vers une vidéo où j'explique vraiment en détail comment on fait ce diagnostic. Mais ça nous permet de savoir, par rapport aux plantes qui poussent sur ce sol, comment va le sol. A savoir que, ce que j'explique dans le diagnostic, c'est qu'on va avoir l'état du sol à un instant T. Maintenant, on sait comment il va. Mais on ne sait pas s'il est en train de s'améliorer ou en train de se dégrader. Donc, ce diagnostic, ça va être bien de le faire régulièrement. Moi, j'aime bien au moins le faire une fois par an. Au printemps, là, on est à la saison où il y a tout qui commence à germer, tout qui commence à pousser. C'est le meilleur moment pour le faire. On peut en refaire un autre en fin de saison, en automne, pourquoi pas. Mais voilà, pourquoi pas. Prenez l'habitude, entraînez-vous à le faire au moins tous les printemps pour voir si vous êtes en train d'agrader, d'améliorer votre sol ou plutôt de le dégrader, ce qui serait dommage. Et je suis en train de me dire en passant que je n'ai pas encore fait de vidéos sur la connaissance du sol, connaître texture, structure, savoir un peu comprendre comment fonctionne le sol. Si ça vous intéresse, en passant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Et puis en passant, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez la vidéo si elle sort. Et puis je suis en train de me dire que je n'ai pas fait de vidéos sur le compost, il y a pas mal de sujets que je n'ai pas fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis comme ça, peut-être que ça définira un peu ce que je ferai par la suite. Et tant que j'y suis dans le petit instant pub, si vous avez des questions intéressantes, moi ça m'arrive d'y répondre soit sur mon profil Instagram et Facebook ou alors dans les shorts que je fais sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir aussi sur mes autres réseaux. Quand c'est des réponses rapides et intéressantes, je vais faire des petites publications à côté aussi. Allez, je reprends un peu le fil. Donc tant que je suis sur le sol, c'est le moment aussi de préparer des zones de culture. Si vous avez préparé des zones pendant l'automne, c'est génial, il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas encore préparé, si vous venez d'arriver sur un terrain qu'il faut défricher, désherber, voilà, c'est le moment de le faire. Encore une fois, là, je ne vais pas le présenter ici, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous renvoie vers ça. Là, ce qu'on va voir ici, c'est plutôt la suite. Si c'est une zone que vous défrichez, que vous désherbez, que vous préparez, mais que vous n'avez rien à planter, à semer de suite, on seme un engrais vert. Si vous avez des semis, pourquoi pas, salade, radis, il y a quelques trucs, des fèves, des pois, il y a des trucs qu'on peut semer maintenant. Allez-y pour les semis. Un paillage, pourquoi pas, moi, je préfère quand même toujours les engrais verts. Et puis là, voilà, ça, c'est un engrais vert que j'ai semé cet automne. Donc si vous avez des zones sur lesquelles vous avez semé des engrais verts qui ont bien tenu, qui ont passé l'hiver, il n'y a rien à y faire. Là, ils vont se développer, ça va prendre de la masse et ça va produire de la biomasse, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'adventices, il y a beaucoup d'herbes sauvages qui germent, des lamiers, j'ai pas mal de choses qui germent au milieu de tout ça. Ce n'est pas grave du tout, surtout pas, laissez-les. Si ça pousse cela, c'est que le sol a besoin de ces plantes-là. Elles sont bio-indicatrices en plus de ça. Et puis, beaucoup sont alimentaires, sont comestibles, donc voilà, il n'y a aucune raison de les enlever. Par contre, là où il faudrait faire attention, c'est sur les bordures. Il y a pas mal de bordures, moi où j'ai des graminées encore qui arrivent, j'ai encore un peu de graminées dans mes allées. Là, ce qu'on peut faire, pour le coup, c'est pourquoi pas pailler les allées ou alors un petit coup de binette sur les bords des zones de culture, pour ne pas se faire envahir de graminées sur les allées. Et à part ça, si c'est des zones sur lesquelles vous allez vouloir cultiver des potagères et que vous allez planter après les dernières gelées, il n'y a rien de plus à y faire, on laisse comme ça. Et si vous avez des semis à faire maintenant, un petit coup de binette, le long de la ligne, vous avez vos engrais verts juste pour les coucher, pour les calmer un petit peu. On peut semer les pois, les fèves directement par-dessus et ça va très bien. Du coup, pour une ligne comme ça, bon là, les engrais verts ne sont pas très développés. Je vous montrerai après sur un endroit où ils le sont un peu plus. Je vais juste aller calmer un petit peu comme ça la binette sur la ligne où je vais faire mes semis. Voilà, comme ça, les engrais verts en se décomposant petit à petit, ça va nourrir un petit peu mes fèves. Et après, je vais juste aller planter. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un sol un peu sableux. Enfin, chance. J'ai un sol un peu sableux, donc je n'ai pas besoin d'ameublir plus. C'est déjà très meuble comme ça. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Alors si vous pouvez, faites ça juste avant une période de pluie, comme ça la pluie arrosera naturellement. Sinon, un petit coup d'arrosoir après les avoir semés, comme ça, ça va lancer un peu la germination. Autre petite astuce, sinon faites-les tremper 24 heures dans de l'eau, ça va imbiber la graine, ça va lancer la germination et semer les juste après. Et ça va encore plus vite. Bon, ici, les engrais verts sont un peu plus développés. Mais, le principe va rester le même. Sur ma ligne de semis, je les calme, je les fausse un petit peu. Voilà, et là-dedans, j'y sème mes fèves. Voilà. vu que les engrais verts étaient un peu plus développés, ça va jouer le rôle de paillage un petit peu. Et vu que là, on est dans la serbe, je vais arroser un petit coup pour lancer la germination. Voilà. Je vais finir en parlant un petit peu des semis puisque là, ça y est, on va pouvoir commencer à lancer des semis. Alors, installez des thermomètres. Si vous avez plusieurs thermomètres qui gardent les températures mini-maxi pour connaître les températures qu'il a fait, les minimales au moins qu'il a fait la nuit, installez-en dehors et dans la serre histoire d'être un peu au courant de vos températures. À partir de là, surveillez la météo, sachez anticiper, sachez fermer les serres, fermer les châssis s'il prévoit déjeler. C'est con de perdre un semis juste parce qu'on n'a pas surveillé la météo et qu'on a oublié de fermer la serre. Donc, la serre est attentif à ça. Une fois que c'est prêt, on peut lancer. Je parlerai plus en détail des semis et des cultures qu'on peut lancer dans une prochaine vidéo qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Mais voilà, en cadeau, je vous mets quand même déjà en sous-titre les petits trucs qu'on peut commencer à semer maintenant. Moi, je vais commencer à lancer quelques salades, roquettes, ruparbes pour les couvres-sols. Qu'est-ce que je vais faire encore ? Les fèves et les petits pois. Là, c'est le moment. J'en ai déjà semé un petit peu plus tôt dans la serre mais je vais commencer à en semer dehors. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut commencer à semer maintenant. Il y a des plantations aussi. Donc là, je parle surtout de semis mais les plantations, les oignons, les cailleux d'ail, pourquoi pas, arbres, arbustes, petits fruits, c'est le moment de les planter. Toutes les plantations que vous n'avez pas osé faire en hiver en vous disant que c'est encore un peu jaune, un peu fragile. Là, c'est le moment de le faire maintenant. Si c'est des plantes un petit peu petites, pensez à les protéger quand même un petit peu mais voilà, là maintenant, normalement, le plus gros du froid, le plus gros déjolé, c'est presque derrière nous. Faites attention, surveillez quand même. Pour les semis, encore une fois, l'hiver n'est pas totalement terminé. C'est le printemps, on est tout feu, tout flamme, on a envie de lancer plein de choses. Prenez pas trop de risques non plus. Les tomates, vraiment tôt dans la saison et que vous ayez de quoi les protéger mais sinon, prenez pas le risque de les faire maintenant. Peut-être certaines cultures comme les piments, les aubergines, les poivrons qui sont lourds à partir, on peut en lancer maintenant mais à condition d'être sûr de pouvoir bien les protéger, les garder au chaud en cas de gelée parce que, ben voilà, on n'est pas jusqu'au mois de mai, on n'est pas à l'abri d'une gelée tardive. Ah, et en plus, je vous mets là encore un lien vers une vidéo que faire au jardin en forêt en février dans laquelle vous trouverez plein d'astuces, ces mois-ci, mais surtout, vous trouverez un lien vers le tableau des semis et vers la petite méthode pour savoir un petit peu anticiper les choses qu'il va y avoir à semer, à préparer, à repiquer, tout ça, tout ça. Donc, allez voir cette vidéo, tout est expliqué là-dedans. Allez, j'arrive au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi, vous aura motivé à lancer plein de belles choses dans vos potagers et vos jardins forêts. On va vivre un super printemps, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce printemps. Bon, si ça vous a plu en tout cas, voilà, dites-le dans les commentaires, mettez des petits pouces en l'air, c'est toujours sympa pour le référencement, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Pour rappel, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent là depuis un bon moment. Donc, merci à eux, grâce à ça, je peux prendre le temps de faire ces vidéos. Si vous voulez rejoindre la communauté là-dessous, tous ceux qui sont affichés, vous pouvez suivre le lien Tipeee qui est allant en fin de vidéo dans la description en dessous ou vous pouvez aussi adhérer à la chaîne YouTube. Et puis, merci à vous, à bientôt pour de prochaines vidéos et bon semis, bon début de saison à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501